Encore et encore, les scandales fiscaux se répètent, et la France, l'Europe, ne font rien pour stopper réellement cette criminalité financière. Et là, je suis en colère, parce qu'on nous prend pour des idiots. A longueur de journée, à longueur de médias, à longueur de politiciens véreux, on ne nous répète que le danger, c'est les migrants. Que le risque pour nos sociétés, c'est la vague migratoire. Et on donne des milliards à Frontex, et on pose des barbelés, et on installe des barrières flottantes qui, en plus d'être ignobles, sont absurdes. On détourne notre attention, et on fait croire que nous sommes menacés. Mais le vrai danger, pour nos démocraties, pour nos sociétés, il est là sous nos yeux. C'est l'injustice, c'est l'impunité, c'est les privilèges des puissants quand les plus faibles trinquent. Ce sont des milliards d'euros qui échappent à toute règle, quand on coupe partout ailleurs l'argent de la solidarité, l'argent des retraites, l'argent des services publics partout en Europe. C'est cette insupportable complaisance complice, criminelle. C'est elle qui menace et tue nos démocraties. On la connaît parfaitement, l'ampleur du fléau de l'évasion fiscale. On connaît parfaitement aussi les solutions pour y mettre un terme. Cessez donc de jouer avec les vies, de fragiliser nos démocraties, de pointer du doigt et culpabiliser toujours les plus vulnérables. Ayez enfin le courage politique de mettre fin à ces excroscrits scandaleuses dès maintenant.